bonjour à vous derrière cet écran dans cette vidéo je vais commenter une run de super monkey ball banana mania section super monkey ball en marathon warp avec jump cette section le double vert est détenu par moi qui est de 6 minutes 28 secondes et 730 millisecondes in game time super monkey ball banana mania c'est un jeu qui est sorti le 5 octobre 2021 à l'occasion du 20e anniversaire de la série le jeu contient les niveaux de super monkey ball 1 2 et les exclusifs de deluxe avec quelques modes sympathiques en plus sur le côté vous avez mes inputs pour le coup comparé à la run commenté qui est sans jump le bouton a va servir à quelque chose le stick de caméra par contre moi par ailleurs je joue avec une manette gamecube pourquoi parce que j'ai besoin de ces embouts pour avoir de bons cardinaux et de diagonale c'est très important pour la précision parce que même s'il ya peu d'input à faire le jeu est très exigeant et le meilleur moyen de vous montrer en fait c'est de lancer la run donc du coup perd mon qui beau le but c'est que vous êtes un singe dans une boule et vous devez aller arriver voilà vous allez avoir des arrivées de plusieurs couleurs des warps qui vont permettre de sauter des niveaux donc c'est pour ça que en vrai vous voyez son neuf niveau mais on ne va en faire que 89 et ces niveaux là les niveaux bonus c'est des niveaux faut tomber le plus rapidement que possible pour les skips et là on va commencer à arriver au coeur du sujet alors là je fais un strat jumpless parce que la jump fait gagner qu'une seconde et je ne maîtrise pas mais là le but en fait c'est que quand on est sur du terrain on est soumis à la friction donc notre but pour pouvoir gagner de la vitesse ça aide d'être en l'air et pingo nous pouvons sauter donc ça nous va nous permettre de stocker de la vitesse et pouvoir terminer le niveau plus rapidement comme ici nous prenons de la vitesse là pour arriver là et ça permet de gagner pas mal de temps et ici nous allons pouvoir faire quelque chose de sympa ap et à je me suis pris le rebord s'arrive de la marche voilà ce qui aurait dû se passer on est tout premier coup et du coup oui les sauts vont pouvoir nous permettre de pouvoir faire des choses sympathiques certains niveaux vont devenir affreusement simple d'autres vont devenir affreusement difficile parce que la manière de pouvoir les réaliser plus rapidement sera plus compliqué je sais pas ce que je fais mais on tourne autour de l'arrivée et nous allons avoir plusieurs subtilités dans les sauts donc nous allons avoir les grands sauts les petits sauts les sauts moyens nous allons avoir aussi des délais avant de ressauter et les triple jump justement en parlant de petits sauts en voilà un deux même à quoi ça sert c'est pour pouvoir mieux varier nos distances et certaines strats ne sont pas faisables avec des grands sauts certaines strats ne sont pas faisables si on fait des petits sauts et ça se gère avec comment on appuie sur le bouton à si votre bouton pour sauter le bouton à bien évidemment et c'est en fait une subtilité de gameplay qui est très importante parce que c'est le coeur de plein de strats alors choice c'est un niveau un peu complexe parce que voilà enfin c'est dommage c'est dommage ça arrive on rebondit sur ok c'est passé on rebondit sur une passerelle qui est comme très fine pour aller directement à l'arrivée et si on ne fait pas gaffe on peut très facilement tomber et un de nos ennemis dans le jeu encore plus on j'aime que j'aime presse à 7 les poules à facettes comme vous avez pu le constater sur chance comment vu qu'on arrive vers en haut généralement si on ne pose pas bien son jump il ya moyen d'avoir des problèmes alors là je suis passé mais c'est à vraiment au point de cul parce que les arrivées ne sont pas sphériques sont de forme un peu un peu bizarre et du coup on peut avoir des rebonds genre vers l'intérieur ou vers l'extérieur bref ça permet parfois de parfois nous sauver la vie des fois pas du tout alors là on va pouvoir sauter sur le côté pour éviter de nous embêter avec ses cycles on saute là ici de gagner du temps là des niveaux qui étaient insupportables sont le genre le niveau qui va arriver qui est puzzle devient un chien d'enfant avec jump on va faire un petit saut ou un middle grand saut et hop c'est 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 le bonheur banana plate va aussi devenir assez simple voilà et pour leur large aussi là c'est le bonheur mais certains niveaux vont devenir beaucoup plus compliqué et va savoir va falloir savoir bien viser parce qu'il ya certains niveaux où clairement déjà vous avez pu le constater avec choice et là on va arriver sur un niveau branche c'est pareil va falloir viser un minimum bien chose que j'ai bien fait donc là c'est des grands sauts avec un petit peu de délai quand on arrive histoire d'avoir assez de distance et ne pas tomber exemple si on va pas le faire en entier à sauter ici sauter quand on arrive sur place pour pouvoir annuler l'inertie et et pouvoir rester sur la plateforme pour pouvoir aller dans l'arrivée alors ce que le temps on fait la strat j'aime place plus simple et la traque ce bon bah ça c'est les arnaques tout simplement on s'embête pas alors là ça ça va être plutôt sympa on saute on re saute et direction l'arrivée beaucoup de vitesse plutôt lucif et ça peut faire un peu peur en rires c'est pas simple hop c'est passé faut être précis avec le fait que les plateformes bougent ça peut modifier un peu la trajectoire mais c'est passé tranquillou et la invasion qui était horrible sans jump devient beaucoup trop simple avec jump et tant mieux parce qu'on ne l'aime pas ce niveau et du coup oui j'ai des choses que j'ai oublié dire mais au final nous ne contrôlons pas la boule et le singe nous contrôlons la gravité et le terrain du coup en fait ça fait que nos mouvements sont peuvent paraître un peu étranges quand on prend la manette mais c'est comme ça que le jeu fonctionne le genre de subtilité qu'on apprécie alors là ça peut faire un peu peur oh ça c'est mal exécuté c'est mal exécuté moi je dois faire trois sauts voilà comme ceci et sauter directement dans l'arrivée et là je me suis fait troller par la boule à facettes la fameuse décidément cette fois ci c'est passé une paper war deux seaux et c'est plié et on arrive dans la section désert avec des petites strats plutôt sympa assez précise où on va on comprend les subtilités des seaux hop un seau là ici hop et voilà on va avoir les subtilités de seaux dans wind le niveau qui vient après celui-ci qui était une plaie sans seaux parce que il était chiant à mourir là ça va devenir très intéressant parce qu'on va faire un grand seau un petit seau ou un middle enfin plutôt un middle et ça nous permette après d'enchaîner sur un grand seau qui va nous amener à l'arrivée et là là c'est le bonheur alors là je suis un peu mal décalée ah oui 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 ah ça se passe mal mais ça se rattrape normalement j'aurais dû bondir directement dans l'arrivée mais c'est en fait un peu le problème des surfaces qui ne sont pas planes en tout cas pas de biais ou bien planes de biais c'est que des fois pour comprendre vers où on va bien se faire éjecter c'est pas si simple que ça alors là on fait un petit seau on part à 57 dès que ça apparaît pour faire notre petit seau de l'ange et on va arriver du coup dans la section arctique une section qui est vraiment difficile d'une part d'une strat surtout qui est curvature mais c'est une strat qui fait gagner 5 secondes à peu près sur une autre strat j'ai envie de gagner comme pas mal de ce monde hop hop et c'est first try yam qu'est-ce qui s'est passé j'utilisais la caméra pour pouvoir bien me placer un grand saut j'ai mis du délai avant de ressauter et quand j'arrivais de l'autre bord de là à là où ça m'intéressait j'ai tout simplement rebraqué sur l'autre côté pour pouvoir rester en vie c'est une strat qui est très compliquée à placer qui se régule mais c'est pas simple un petit fail mais la seconde c'est la bonne speedy jam devient plutôt sympa quand quand on on gère bien le truc là c'est une histoire de pouvoir apprendre assez de vitesse du coup pouvoir prendre un peu plus de vitesse il faut bien évidemment faire du délai la cassiopeia est pas simple du tout parce que nous allons avoir la boule à facettes qui nous gêne mais on a bien géré ça fameuse boule à facettes qui a un problème dans dans beaucoup de cas je pense que vous l'avez compris alors là je vais un peu triturer ma main mais on utilise et la caméra et le saut et on utilise la totale sauter directement dans l'arrivée c'est pareil pour checkers hop voilà et on va arriver à mixeur le mixeur va avoir une strat compliquée mais qui fait gagner trop de temps hop on rebondit sur une tranche arriver first try incroyable et ça permet de skip un cycle trop important et gagner trop de temps alors rings alors le début va être un vrai classique sauf que là on va sauter et je suis mal placée donc ça se rattrape c'est ok normalement j'aurais dû atterrir sur la plateforme plate et sauter directement dans l'arrivée bon clover un petit saut et c'est parti c'est parti des petites arnaques du saut et on va terminer la section storm à partir de là on va avoir surtout une on va dire une grosse difficulté un saut là un saut ici directement dans l'arrivée chez Oval Valley non on va avoir entre guillemets deux difficultés donc déjà arditeur là je suis partie trop tard c'est rentré ça serait pas dû mais je prends donc deux difficultés donc deux difficultés Magic Hand et Dalun Malla où on va avoir le principe du triple saut seul niveau qui va nous demander cela et après on va arriver à la section de Master qui est une horreur qui est une horreur alors ça ça pue un peu non ça va ok j'ai peur que ne pas avoir assez de vitesse mais c'est passé voilà Magic Hand alors on va sauter sur le côté ici avancer bien comme il faut faire gaffe voilà on fait une petite boule la facette mais c'est passé first try alors on va prendre un peu de vitesse pour arriver à destination plus rapidement un deux et bingo dans l'arrivée et nous arrivons à le Daluma alors un deux trois et c'est bien exécuté le triple saut permet d'avoir sur le troisième saut une plus grande hauteur et là là on pleure ouf alors ça a été improvisé il s'est passé les sauts sont précis c'est terrif alors là on va aller ici sauter directement on l'a boum on attend pas stamina master je vais faire la strat jumpless parce que avec jump je n'y arrive pas faut savoir viser et c'est pas pratique par contre je crois que je suis mal passée non c'est bon voilà et alors la sprint master dans une strat que j'ai trouvée je ne suis pas peu fière on va attendre jusqu'à 49 partir voilà on saute on saute et là on ne va plus sauter on va aller directement à l'intérieur et on va se laisser porter par le ruban pour arriver dans l'arrivée hop on revendait directement ici pour le master on va faire un sort de double saut pour sauter après sur la partie qui est penchée pour arriver dans l'arrivée edge master qui était horrible ah bah bravo donc edge master qui était horrible qui devient un jeu d'enfant grâce au saut puis en fait on va arriver à la fin de la run parce que là tout devient très simple voilà les petits repères visuels bon là bridge master devient encore plus simple hop là petit saut on est parti puis dernier niveau on attend un peu saut et direction l'arrivée time et je crois que j'ai pibi j'ai pibi de ah oui j'ai oui en fait mon temps est de 6 minutes 28 secondes et 730 millisecondes et là nous venons de faire 6 minutes 8 secondes et 180 millisecondes j'ai donc fait un pibi de 20 secondes donc améliorer mon WR soit dit en passant c'est incroyable une run qui était plutôt propre il y a eu quelques petits capouillages par ci par là mais ok je suis très content c'est cool c'est cool des pibi ça fait plaisir notamment pour la bref je crois que j'ai rien oublié dans mes explications du coup j'espère que ce commentaire vous aura plu vous aura éclairé votre lanterne par rapport à ce speedrun là encore une fois je le redis mais super anti-ball de la manière est vraiment cool la speedrun vous avez une belle coupe de progression le fait de comprendre certaines mécaniques d'appliquer des strats d'améliorer ses temps c'est vraiment gratifiant et puis voilà j'espère que la run vous aura plu de toute façon moi je suis très contente je pense que je pense que ça se voit et puis ben voilà j'espère j'espère que c'est